Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress pour le test du drone pour enfants Lollin. Chaque année, au tour de Noël, j'essaye de tester un ou deux petits jeux jouets pour enfants relativement jeunes dans la tranche d'âge de mon fils en règle générale. Et là, pour le coup, cette année, c'est tombé sur ce drone qui a comme caractéristique sympa de détecter les obstacles. Et ça, mine de rien, c'est essentiel pour un drone qui est censé voler en intérieur, dont vous n'avez pas envie qu'il entre en collision avec vos meubles, dont vous voulez aussi protéger vos enfants pour éviter que les hélices puissent entrer en contact avec leurs mains, avec leurs visages, etc. C'est l'objectif, c'est le fond de ce drone que je vais tester aujourd'hui. Bon, allez, je vous montre à quoi ça ressemble, le temps de parler de l'âge. Alors là, ils disent 14+, les gars, ils sont, on va dire, un peu pessimistes. On peut l'utiliser quand même bien, bien, bien avant 14 ans. À vrai dire, ça cible les enfants bien plus jeunes que 14 ans. Moi, à 14 ans, j'aurais plutôt tendance à aller m'amuser avec des drones qui vont plutôt tourner autour de, voilà, 200-300 euros du drone amateur, où on peut vraiment s'amuser avec. Là, on est vraiment sur deux lignes d'or, pures et dures. C'est extrêmement léger comme drone. Le drone, évidemment, en extérieur, au moindre coup de vent, il va partir. Dans le descriptif, il est écrit que le drone est en mesure de détecter les obstacles et de les éviter, effectivement. Vous avez quatre capteurs qui sont situés ici. En fait, finalement, dans chaque interstice ici, entre les différentes hélices qui vont venir détecter les murs et vos mains. Si jamais vous mettez la main en obstacle, de cette manière-là, vous allez pouvoir plus ou moins le contrôler ou en tout cas le rediriger. Il y a trois batteries à l'intérieur du package, durée de vie de 10 minutes théorique. On n'est plus sur, allez, sept grosses minutes, on va dire, en utilisation réelle, en continu. C'est à fixer à l'intérieur et de préférence à mettre par un adulte. L'allumage se fait à l'aide du petit bouton qui se trouve juste ici, idéalement à plat par rapport à la surface. Et bien sûr, livré avec une télécommande 2,4 GHz. On reparlera de ce sujet-là. La télécommande, mine de rien, c'est fondamental pour pouvoir contrôler le drone. Vous avez plusieurs boutons dont certains vous permettront d'atterrir, de réaliser des figures. Et vous avez les boutons classiques ici pour le démarrage. Ce que vous allez faire au début, c'est réaliser la synchro. Vous allumez la télécommande. Vous allez vers le bas, vers le haut. La télécommande, voilà, va rechercher le drone. Hop, en haut, en bas. Nickel, ça y est, ça s'est synchronisé. Les lumières ont arrêté de clignoter sur les deux supports. Et normalement, je dois pouvoir le lancer dès maintenant. Ça y est, c'est parti. En matière de chargement, ce qui a été fait est assez intelligent. Vous avez une prise USB classique, branchable par exemple sur votre ordinateur, sur la prise que vous utilisez pour recharger le téléphone, qui va recharger une batterie. Et il y en a une autre qui a été fournie de telle sorte que, voilà, vous en avez une en cours d'utilisation à l'intérieur du drone, et deux en train de se charger. C'est tout simplement malin. Alors, on n'est pas sûr des temps d'utilisation batterie, malheureusement, comme annoncé, de 10 minutes. On va plutôt être autour de 7 minutes. Enfin, c'est déjà pas mal. À l'intérieur du paquet, ils ont prévu des petites hélices de rechange. Pourquoi pas ? Ça peut être une bonne idée. Mais puisqu'elles sont bien encapsulées ici, je vois mal comment les abîmer, en fait. Alors, on peut quand même insérer les doigts. Donc, puisque c'est un jouet pour enfants, on peut venir insérer son doigt ici, et éventuellement se prendre l'hélice. Enfin, il faut quand même le chercher, il faut quand même le vouloir. C'est très, très bien encapsulé. Je peux vous dire qu'en jouant avec, ou en tout cas en l'air, alors moi, en tant qu'adulte, je n'ai pas vu comment me heurter, on va dire, aux hélices. J'imagine que les enfants sont plus créatifs que moi à ce niveau-là. Mais franchement, c'est bien. De toute façon, vous le sentez, il n'y a quasiment aucun moyen réellement de venir impacter un meuble ou une personne directement avec les hélices. Je vous le dis au passage, même si c'est tout bête, il y a un coupe-circuit sur le drone de telle sorte que si celui-ci, à un moment donné, il se retrouve en difficulté, par exemple à la verticale, il s'éteint immédiatement. Dernier petit test que je voulais faire, je vais y mettre le doigt. Alors, je ne suis pas bien assuré pour ça. Ouais, d'accord. Donc, il y a moyen d'arrêter l'hélice sans problème. Ça ne doit pas faire bien mal. Bon, après, je ne suis pas un enfant non plus. Mettons les choses au clair, je ne suis pas un organisme de certification. Il y a écrit CE ici, mais ça peut tout à fait être un mensonge, comme ça peut être la vérité. Je n'ai aucune idée s'il a réellement passé un quelconque contrôle de conformité par rapport à l'utilisation que pourrait en avoir un enfant. Tout jouet représente un danger potentiel. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Moi, mon objectif dans la vidéo, c'est juste de vérifier comment ça fonctionne, de vous montrer comment ça fonctionne, si c'est jouable, si c'est pilotable. Et si vous vous dites que ce genre de choses est totalement impilotable en intérieur, eh bien, détrompez-vous. Je vais vous le prouver dans une petite seconde pour le plaisir. Vous allez voir, c'est très, très drôle à utiliser. Allez, pour le faire décoller, c'est simple. Vous avez la gâchette ici, vous appuyez vers le haut. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un bouton d'atterrissage. Si vous appuyez sur le bouton ici, le drone va se poser immédiatement. Allez, c'est parti pour le décollage. Donc là, j'ai appuyé sur la manette, j'ai mis un tout petit peu de gaz, très légèrement. Je vais en mettre un peu plus. Et il va décoller légèrement du canapé. Il est possible de régler la puissance du drone et de le faire prendre plus ou moins de hauteur assez facilement. Alors, il y a des détecteurs, des capteurs, comme je vous le disais, pour détecter les murs et les différents obstacles. Si j'approche ma main, voilà, il s'en va. Alors, il y a tendance à revenir aussi. Il est pilotable, il est contrôlable, même si ça nécessite un délai d'apprentissage quand même. Ce n'est pas un jouet qui se prend en main en une fraction de seconde, qui est totalement autonome et qui fait sa vie. L'objectif, c'est réellement de pouvoir en tirer quelque chose. Du coup, il y a un délai d'apprentissage et ça, c'est bien. C'est plus sympa qu'un jouet qui va tout faire tout seul et finalement, dont on va se lasser rapidement. Alors, il est dit que le drone peut voler avec les mains. Bon, c'est un peu une blague. Effectivement, je peux m'amuser à lui créer des obstacles puisqu'il a des détecteurs. Il va venir vers moi, faire des allers-retours comme ça. Et oui, en ce sens-là, on peut le faire voler à la main, le diriger un peu, en lui créant, on va dire, des obstacles naturels. Mais on va décider réellement sa trajectoire. Par exemple, il y a certains drones, vous mettez votre main en dessous et il va suivre la main. Là, ça ne va pas du tout être le cas. Ici, le but, ça va juste être de lui créer des obstacles pour essayer de le rediriger dans la pièce. Effectivement, comme les hélices ne peuvent pas me toucher, du coup, ça ne pose pas de problème. On peut peut-être même s'amuser à jouer au basket avec lui. Ah, pas mal, ça marche. Et si on est un peu plus violent ? Non, ça ne marche pas. Ce que je vais essayer de faire, là, c'est le contrôler. Donc, je vais le démarrer. Et l'objectif, ça va être de rester dans un environnement proche de moi avec uniquement la télécommande. Donc, la télécommande est fine. Lorsque je fais un mouvement avec, regardez, si je vais à fond, il bouge relativement peu. Par contre, il a tendance à se décaler dans d'autres endroits, de le faire revenir vers moi. Donc, l'idée, c'est ça. Ça va être de le laisser le plus proche de moi possible. Ce n'est pas forcément gagné. Alors, c'est toujours difficile de voir où est l'avant, l'arrière du drone. Ouais. Bon, ça va, ça a l'air d'aller. J'arrive à peu près à le garder ici, à proximité de moi. Il faut un peu d'expérience, c'est ça. Il faut bosser un peu, on va dire, pour arriver à le manipuler. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il ne tombe pas, il ne tombe quasiment jamais. Il ne se cogne jamais dans un meuble et finit, voilà, échoué, on va dire, dans un endroit où il ne devrait pas. Grâce à ses capteurs, il est assez simple à contrôler. Au moins, il n'endommagera pas mes meubles. Ça aussi, c'est cool. Ça m'arrange, tant qu'à faire. Mais surtout, voilà, il reste vraiment en l'air. Voilà, et c'est pour moi la grosse différence entre ce drone-là et ce que j'ai pu tester aujourd'hui en entrée de gamme pour les enfants. Ou en règle générale, au bout de, allez, 10 secondes de jeu, le drone finit forcément par impacter un meuble, tomber. Et du coup, il faut, voilà, recommencer à zéro. Là, ce n'est pas le cas. J'avoue que ce drone me plaît vraiment. Il a été super bien conçu, super bien pensé pour être utilisable par le plus grand nombre. Alors moi, je suis un adulte, donc pour le coup, j'imagine que c'est plus simple. Il y a un degré d'apprentissage pour moi. Il y en aura aussi probablement pour un enfant. Je ne l'ai pas fait tester. Je pense que mon fils à 6 ans n'est pas forcément dans la meilleure tranche d'âge pour aller jouer avec lui. Il nécessite quand même un peu de finesse, de pilotage, même s'il pardonne énormément d'erreurs. Grâce à ses détecteurs, le drone ne se cogne pas dans les murs, ou extrêmement rarement, à une certaine vitesse s'il a un peu de mal à freiner. Il ne se cogne pas dans les gens non plus, idem. Et même s'il se cogne sur vous, vous n'aurez pas mal, tout simplement déjà parce qu'il arrive à une vitesse très faible. Et puis, les hélices ne peuvent pas entrer en contact avec vous, et ça, c'est l'essentiel. Le pilotage n'est pas extrêmement fin. Il n'est pas toujours simple de lui faire faire exactement ce qu'on a envie qu'il fasse. Il y a un peu d'aléas, surtout si vous avez un petit salon. Du coup, s'il rencontre un mur, forcément, de lui-même, il va décider de s'en écarter. Alors que vous, vous étiez en train de le piloter, vous espériez peut-être passer à côté du mur. Mais non, les capteurs prennent le pas sur la décision de la télécommande. Et c'est fait vraiment pour épargner les murs, et surtout épargner vos enfants. Si jamais le drone se dirige vers un enfant, il est censé freiner. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça marchera systématiquement. Il finira par rentrer en contact avec quelqu'un. Comme vous l'avez vu, je peux lui mettre des petits coups avec la main, et le drone rentre en contact avec ma main, si je l'ai décidé. Et je ne sens rien. Je sens juste la coque en plastique. C'est zéro douleur. Par contre, encore une fois, la créativité des enfants étant assez stupéfiante, je ne peux pas vous garantir qu'à un moment donné, ils ne mettront pas leurs doigts à l'intérieur du système pour venir toucher l'hélice pendant qu'elle tourne. Mon regret, c'est de ne pas avoir pu tester les figures. Alors, je l'ai mis pourtant au plafond, vraiment au niveau le plus haut de mon appartement, qui ne doit pas être bien haut. Mais c'est une condition requise pour pouvoir faire les figures. C'est normal, puisqu'il va descendre pendant qu'il fait sa figure. Il va perdre de l'altitude. Il faut qu'il soit quand même à une certaine hauteur. Et malheureusement, mon plafond n'est visiblement pas assez haut pour pouvoir déclencher ces figures. Je n'ai pas d'accès en extérieur. Je n'ai pas de jardin. Donc, je ne peux pas les tester. Ce sera à vous de me dire si vous l'achetez. Si ça fonctionne bien, en gardant à l'esprit que ce n'est pas un drone d'extérieur. Si vous avez un petit jardin et des voisins à côté, vous pouvez être certain que le drone finira chez un voisin. C'est une certitude absolue. J'ai vraiment apprécié la télécommande, qui est super réactive, qui répond très bien, s'interface très bien avec le drone. Et finalement, on ne nécessite aucun réglage particulier. Le 2,4 GHz, si vous ne connaissez pas, c'est fondamental. Si vous voyez un jouet de ce type-là, censé voler, avec une télécommande et un pointeur infrarouge, surtout ne le prenez pas. Vous allez être déçu, c'est certain. Pour qu'une télécommande infrarouge fonctionne, la télécommande doit être dirigée vers le drone en permanence. Déjà que ce n'est pas simple d'aller le contrôler. Si en plus, votre pointeur doit être vraiment en face du drone à chaque fois, croyez-moi, j'ai déjà essayé une fois, c'est nul. C'est nul à chier. Là, pour le coup, avec ce drone-là en 2,4 GHz, vous pouvez garder la télécommande dans vos mains. Peu importe où elle est, le drone reçoit bien les ordres. Et ça, ça marche bien. Autre point fort de ce drone, c'est la batterie. Il y en a trois livrées à l'intérieur. 7 minutes d'autonomie chaque batterie, donc 21 minutes au total. Et effectivement, il les tient. Et ça permet réellement d'appréhender le drone. Vous n'êtes pas à vous dire, mince, je vais jouer 2 minutes et le truc va tomber au sol. Ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment une autonomie qui permet de se perfectionner lorsque la batterie tombe en rate. Il suffit de la remplacer par l'autre et de remettre celle qui est vidée directement à charger. 3 batteries, ça permet quand même de créer un cycle assez sympa et de faire jouer notamment plusieurs enfants. Parce qu'en règle générale, à Noël, il y a souvent plusieurs enfants qui se bagarrent pour le même cadeau. Et là, pour le coup, ça leur donne à tous une opportunité de jouer avec. En résumé, c'est plutôt un bon plan, je trouve. Il n'est pas trop cher. Bon, il n'est pas donné non plus. Vous le trouverez sur Amazon. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Mais ce qui est important, ce sont ses qualités. Et c'est simple, un jouet de ce type-là, s'il est mal fait, s'il est de mauvaise qualité, vous ne pourrez pas jouer avec. Tout simplement parce qu'il sera incontrôlable. Il va passer son temps à se cogner dans les murs, etc. Et l'enfant va s'en détourner au bout de 30 secondes. Ce n'est pas l'objectif. Quand on offre quelque chose comme ça, c'est vraiment pour le plaisir de l'exploiter. C'est drôle, même pour les adultes. Moi, je me suis amusé avec. Je ne m'attendais pas, surtout en intérieur comme ça. J'ai toujours été un peu sceptique concernant les drones. Parce que j'ai vu beaucoup de trucs à Hélice qui finissaient par rentrer dans les meubles et tombent systématiquement. Là, pour le coup, celui-là reste réellement en l'air. Et c'est ça, finalement, son vrai point d'intérêt, selon moi. C'est qu'il reste en l'air tout le temps. Il est difficile de le faire tomber. Je l'ai fait tomber, mais extrêmement peu de fois. Je l'ai voulu. Il a fallu soit lui mettre un coup ou soit, à un moment donné, il est passé derrière mon canapé dans des zones où j'entasse pas mal de bordel. Effectivement, là, c'était un peu plus difficile pour lui de se relever. Mais sinon, il reste vraiment en l'air tout le temps. Et ça, je ne dirais pas que ça vaut tout l'or du monde, mais ça justifie réellement du prix parce que c'est la qualité principale que je vais demander à ce genre de produit. C'est resté en l'air. Ça paraît tout bête, ça paraît presque logique, mais ça ne l'est pas dans un appartement. Croyez-moi, ça ne l'est pas. J'en ai testé beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire si jamais vous l'avez acheté pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !